Bonjour, nous allons vous parler du lapin. Il nous vient d'Europe. Dans le monde, il a environ 150 races. Le comportement du lapin, il n'aime pas la solitude, il adore les câlins et il se lasse vite. Le lapin est un lagomorphe, il pratique la caecotrophie. C'est un phénomène naturel qui lui permet de récupérer les éléments nutritifs dans ses excréments. De plus, il lui faut du foin en quantité illimitée et des fruits de temps en temps. Pour le choix des gamelles, il est préférable de prendre une gamelle en céramique, comme ça, si elle tombe, il n'a pas de risque de cassage ou autre. Ensuite, le choix des litières. Il est préférable de prendre une litière naturelle, une litière qui ne fait pas de poussière, car quand le lapin respire, il risque d'éternuer. Pour la cohabitation, le lapin peut vivre avec un deuxième lapin. C'est mieux pour lui, comme ça il se sent moins seul. Et aussi, il peut cohabiter avec un cochon d'inde. Donc, le lieu de vie du lapin, il peut vivre en cage, en semi-liberté ou en liberté totale. Par exemple, si vous prenez un lapin et qu'il restera dans la cage, il faut mettre la cage dans un endroit sûr où il n'y a pas de courant d'air et dans un endroit au calme avec un peu de passage. Le lapin n'aime pas rester seul. Le sortir de temps en temps pour lui faire sa petite promenade et qu'il joue dehors. Donc, quand vous avez une cage, les accessoires indispensables, donc il faut un râtelier, des jouets pour qu'il s'amuse, des gamelles, donc soit une gamelle de croquettes et une gamelle d'eau ou un buvron. C'est comme vous voulez. Ensuite, il faut aussi pour le lapin pour limer les dents. Et, bien sûr, la litière. Maintenant, je vais vous parler des coups vétérinaires. Du coup, il faudra compter les vaccins qui sont une fois par an, la vernifugation. De plus, il faudra penser à couper les griffes de votre lapin si elles sont trop longues et que vous n'osez pas le faire vous-même. Vous pouvez aller sous un vétérinaire. Merci. 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 Merci.